Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rivena, on se retrouve aujourd'hui pour la review du All-Star Dream Cinderella de Stardom pour leur dixième anniversaire. Et comme d'habitude, pour les reviews de Stardom, je suis en compagnie de JMD, comment tu vas ? Ça va très très bien mon cher Rivena. Alors un show qui a eu lieu le 3 mars, donc il y a un mois pile, donc voilà toujours dans ma deadline bien respectée. C'est un show très important dans l'histoire de Stardom, j'ai amené. Ouais, ils ont buildé ça comme le plus gros show de l'histoire, dix ans, en même temps ça se fête. Donc ouais, pour le coup ouais. Ils ont fait une série de shows, parce qu'on avait déjà fait une review d'un dixième anniversaire, donc voilà c'est une série de shows pour les dix ans. Ouais, pour le coup ils m'ont fait rappeler sur la build-up, les 40 ans de New Japan, ils avaient fait ça il y a, en 2012 aussi. Une série de shows où t'avais 40 ans, 40 ans, 40 ans dans le blaze. Ils ont fait pareil, pour le coup. Avant de commencer cette review, je rappelle que je serai en live à 18h pour le grand programme du Mania Weekend 2021, le plus grand Mania Weekend de l'histoire. Et ça risque d'être quelque chose. Attends, mon cher Rivena, tu vas uploader cette vidéo à quelle heure ? 16h30 c'est ça ? Oui, elle sortira aux alentours de 16h, 15h, environ. Et bien, vous aurez moyen d'enchaîner tout de suite les deux, ça c'est bien ça. On est parti, mon cher GMD, pour le All-Star Dream Cinderella, qui commençait avec le championnat High Speed, remis en jeu par Atsumi face à Natsupoi. Et ça va être un classique High Speed match d'Atsumi, qui va encore une fois sortir un très très grand combat, cette fois-ci face à Natsupoi. Non, c'était vraiment super. Alors, la outfit d'Atsumi, blanche et violette comme ça, je ne sais pas si elle avait déjà sorti celle-ci, GMD ? Non. Non, c'est la première fois, mais j'aime beaucoup. Oui, il y avait beaucoup de catchers qui ont apporté de nouvelles tenues, c'est ce qu'on a vu lors du show, et Atsumi, elle est vraiment pas mal dans cette tenue. Ça commence direct dans l'aspect High Speed, on ressent directement l'excellente alchimie entre les deux. On a évidemment, c'est devenu classique dans les championnats High Speed d'Atsumi, beaucoup de roll-up des deux côtés. Il y en a du côté de Natsupoi, qui sont très novateurs, qu'on a rarement vus. Ça donne des nirs folles absolument, insane des deux côtés. Et une victoire de Natsupoi, qui devient la nouvelle championne High Speed, avec une magnifique bridging German suplex. Enfin, elle était absolument dingue, cette suplex finale. Donc, c'était super, c'était le championnat High Speed, GMD, donc ça n'a pas duré très longtemps. Trois et quarts, alors moi je mets trois et quarts parce que j'ai un gros problème avec les durées. Vous savez que c'est un truc auquel je tiens beaucoup. J'ai du mal à mettre de grandes notes pour des combats qui ont duré si peu de temps, donc là ça ne m'a pas dérangé. J'ai trouvé que c'était très bien, c'est le championnat High Speed, donc ça me va. Je ne sais pas totalement que ça dure aussi peu de temps. Mais c'est juste, voilà, en termes de notes en soi, bon, je ne vais pas non plus monter à trop. Mais j'ai quand même adoré ce combat, mais je reste quand même à trois et quarts. Moi, personnellement, j'ai hâte de les voir cet été évoluer dans le Five Star Grand Prix. J'aimerais tellement que les deux soient dans le même bloc. Parce que je pense qu'un match de 15 minutes entre les deux, ça peut être quelque chose de vraiment excellent. Ce qu'elles nous ont montré, j'avais vraiment l'impression que c'était juste un avant-goût. Je ne sais pas toi, mais il y a encore fort potentiel à améliorer les combats. Pourtant, celui-là était déjà très 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 bon. Et puis voilà. Mais Azumi est un projet de Bushiro. Oui, Azumi est un projet Bushiro, tout comme Stanley Kidd, d'ailleurs. Natsupoi, elle, quant à elle, ne l'est pas, mais elle est quand même bien positionnée dans la carte. Mais ouais, ça se ressent en tout cas qu'ils vont peut-être faire confiance à Azumi, surtout avec la perte de titres. Parce qu'elle va monter dans la carte, du coup. Je pense que Natsupoi, c'est mon gros coup de cœur de Don Adelmundo. Je suis un néanfant de Giulia, qui est peut-être ma 4 choses préférées de Stardom. Mais j'adore Maïka et Natsupoi de Don Adelmundo. Moi, j'adore Natsupoi. Les deux ont un potentiel de dingue. Moi, mes 2 4 choses préférées de DDM, c'est Sciuri et Natsupoi. Natsupoi, je l'adore. Vraiment, elle est toute petite, elle est toute mignonne, mais par contre, lorsqu'elle catche, elle va à une vitesse incroyable. Dans le match, elle fera, d'ailleurs, je me rappelle, c'était un cartwheel, sunsetflip, pin. Je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable, incroyable ce qu'elle peut faire, Natsupoi. Et qui remporte ce championnat e-speed. Petit serrage de main post-match. Donc, ouais, ça, ça va devenir un classique, Azumi, Natsupoi. Je pense que dès qu'elles vont s'affronter... Et encore une fois, Azumi qui montre des choses absolument dingues, déjà à son âge, parce qu'on rappelle 18, 19 ? Elle va avoir 19 ans en octobre. C'est assez dingue. Et toujours, pour ce championnat e-speed, des prestats de dingues dans des combats extrêmement courts. Donc là, on a hâte de voir des combats un peu plus longs d'Azumi, quand même, parce que je pense que ça va être du très haut niveau. Après, ça fait depuis quelques années, dans le Five Star Grand Prix. Donc, des matchs longs, elle peut le faire. Elle peut le faire. Ensuite, j'aimerais surtout, c'est la voir monter dans la carte. Parce que c'est bien de la voir autour du titre futur et du titre high-speed. Mais j'aimerais bien voir Azumi essayer de titiller la Champion Wonder, par exemple. Ouais. Prochain combat avec deux nouvelles membres de Dona Del Mundo, Maïka et Imeika, qui défendaient les championnats Goal S, donc les championnats par équipe, face à Oedotai, représenté par Natsuko Tora et Saki Kashima. C'est un combat que j'ai trouvé en demi-teinte. Voilà, ça va être encore une fois très court, mais tant mieux, parce que bon, c'est pas un combat qui a un grand intérêt. Oedotai va attaquer Dona Del Mundo avant même que la cloche sonne. On a donc une domination d'Oedotai avec une hit que j'ai trouvée plutôt cool, mais bien aidée par les légers comebacks du connet de Dona Del Mundo. Pour moi, le gros problème, c'est la fin de combat qui arrive sans aucun travail. C'est comme ça d'un coup, j'ai vraiment eu l'impression d'une espèce de flémardise de Booking sur ce combat-là, parce qu'il n'y a aucun intérêt, parce qu'il n'y a pas spécialement de star power et parce qu'on a casé... J'irais pas forcément flémardise de Booking parce que c'est les catcheuses elles-mêmes qui font leur match. J'irais plutôt qu'elles ont juste fait le strict minimum. C'est réellement l'impression que j'ai eue en regard de ce match, qu'elles ont juste fait le strict minimum, qu'elles n'étaient pas forcément motivées, elles n'étaient pas forcément à 100%. J'ai plus cette impression-là, perso. Une victoire de Dona Del Mundo dans un combat, 2-3 quarts pour moi, 3 quarts pour toi. C'était là. C'était là, oui. Ça existait, ça a le mérite d'exister. Très bien. C'est dommage que les championnats goddesses n'ont pas réellement d'intérêt sur un show aussi important. C'est un petit peu dommage. Après, toutes les grosses stars sont déjà casées, donc il n'y avait plus grand fouet, il n'y avait plus rien. Pourquoi ils n'ont pas foutu B-Prisley dans ce combat ? À la place de Kashima ou de Tora, je ne sais rien. Parce qu'il avait eu un shot pour le titre avec Konami quelques jours avant, contre Didier M. Ah oui, justement. En fait, le truc, c'était que Konami et B-Prisley avaient perdu les titres contre Didier M quelques jours avant. Et derrière, tu as eu cette version de Edo Tai qui est venue changer. Et bien, B-Prisley, elle était dans le All-Star Rumble. Donc un Rumble avec beaucoup de légendes qui revenaient à GMD. Comment on va s'organiser ? Tu sais quoi, je vais dire le combat et je te laisserai nous parler à chaque fois des légendes qu'on connaît un petit peu moins. de ce All-Star Rumble. Alors, les deux premières GMD, Starlight Kid, Meio Chizuki, on les connaît. On les connaît surtout. En vrai, on parlait de Division High Speed tout à l'heure, c'est deux catcheuses qu'on peut les voir un jour dans la Division High Speed. Enfin, si, Meio Chizuki réapparaît chez Star-Dom encore. Ouais. Elles sont suivies de Goki Kendes qui va donc faire équipe avec Starlight Kid avant l'entrée de Momoe Nakanishi, première légende à apparaître que je ne connaissais pas, GMD. D'ailleurs, truc très drôle, elle va mettre 25 minutes à arriver. Tu sais, genre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas, elle était peut-être en train de chier. Voilà. Ouais, Momoe qui est une, je ne dirais pas une légende, mais quoi que, enfin si, c'est considéré du coup comme légende de Old Japan Woman. Elle a pris sa retraite il y a 15 ans maintenant. Elle a fait un match l'année dernière chez Star-Dom aussi. Elle avait fait un Rumble déjà dans le No People's Gate de Souvenir. C'était l'un des shows avec aucun public, il y en a eu deux, je ne me rappelle plus si c'était lequel par contre. Et là, ouais, elle fait son retour chez Star-Dom. Je pense que c'est surtout une amie de Rossi Ogawa, c'est pour ça qu'elle a eu le spot. Bon, c'est bien de la voir, mais perso, genre, moi en tant que fan de Star-Dom, je ne l'ai pas réellement connu durant ses heures chez Star-Dom. Du coup, ça me fait ni chou ni froid comme légende. Elle est suivie de Koguma, GMD. Koguma qui, quant à elle, est une pure pro du Star-Dom, qui a pris sa retraite il y a 6 ans maintenant aussi. Elle a commencé en 2013, de Souvenir. Et puis, elle a pris sa retraite en 2015. Elle a été championne high-speed et championne artiste. C'est considéré comme légende de Star-Dom et pas une légende de Joshi, on va dire. Ensuite, on va se taper Yuna Manasse. Super. Avant, Kemi Sakura se ramène. Ça, je trouvais ça plutôt chouette avec toutes ses élèves de Gato Move. Ouais, ça, c'est sympa. C'était plutôt drôle. JMD parle-nous également de LadyCi. Alors, c'est la première fois que je l'avais en action. LadyCi, ce n'est pas une légende. Non, ce n'est pas une légende. C'est la dernière arrivée du dojo de Star-Dom. Ouais. Alors, LadyCi, c'est une ancienne professeure, déjà, qui s'est reconvertie dans le catch. Ça fait des mois et des mois qu'elle s'entraînait au dojo de la Star-Dom. Pour ceux qui ont Star-Dom World, il y a quelques mois de cela, ils avaient uploadé une vidéo de Mayu Watani qui a entraîné quelques élèves. Et dedans, il y avait notamment LadyCi, cette jeune femme qui s'entraînait. Elle a mis quand même des mois avant de passer son test, avant de bien réussir et avant de débuter chez Star-Dom. Franchement, je l'aime bien LadyCi, mis à part sa tenue qui ressemble vraiment à celle de Sacha Banks. Ouais, je l'aime bien LadyCi. Ensuite, à voir dans le futur ce qu'elle fera. Ouais, bon, on n'en a pas vu grand-chose dans ce tronel. Ouais, ouais. Ce n'est pas là où tu vas l'avoir exposé. Ouais, c'est ça. Pour te dire, elle fait pas mal de matchs 1-1 dans des retours où elle affronte, par exemple, des Mayu Watani, des Julia. Là, tu peux la voir vraiment en action et voir son potentiel et qui est franchement pas mal. Elle va se faire éliminer par Kyoko Inoue, qui arrive juste derrière et qui élimine LadyCi dans la foulée. Oui. Alors, Kyoko Inoue, légende, logique. Légende de Old Japan Woman, également de Diana, où elle y est toujours, et de Neo, si je ne me trompe pas. Neo, qui est une ancienne fédération de Joshi. Pooresu, qui a fermé ses portes il y a plus de 10 ans, maintenant. Ouais, c'était sympa de la revoir, pour le coup. Il me semble qu'elle n'a pas fait Stardom. Donc, j'imagine encore que c'était une légende qui a eu des connaissances avec Roussio Gawa pour être dans le show. Elle va aussi éliminer Ruaka, qui arrive juste après. Rin Kadokura est la prochaine à entrer, ça, ça me fait plaisir. Voilà, parce que je suis en train de devenir un fan de Rin Kadokura, je me fais pas mal de ses combats en ce moment. Je l'aime de plus en plus. Et en plus, elle est suivie par Hiroyo Matsumoto. Je pense que c'est mon premier amour dans le Joshi Pooresu, Hiroyo Matsumoto, JMD, que je te laisse présenter. Hiroyo Matsumoto, qui est une freelancer dans le Joshi Pooresu, qui est considérée également comme une légende de Stardom, parce qu'elle l'aura fait quand même quelques années chez Stardom. Pas en signé, bien sûr, mais... Je l'ai découverte là-bas. Avant qu'elle fasse, elle a fait le meilleur classique. Ouais, ensuite, elle a fait le meilleur classique, puis elle n'est plus à réparer chez Stardom, à part pour des apparitions occasionnelles. C'est une ancienne chez Stardom, elle a été championne artiste avec Jungle Kiona et Kairui Yoneyama. Elle a été aussi championne goddess avec Jungle Kiona. Ouais, franchement, c'est juste une des meilleures freelancers dans le Joshi Pooresu actuellement, je pense. Après, qui est moins mise en avant depuis quelques années, je trouve, par contre. Ouais, après, elle prend un peu de l'âge, mais elle sort toujours des très bons combats. Moi, dans ma série des combats de 4, je vous ai parlé de combats d'elle, où elle faisait équipe avec Yoshiko contre les best friends. Donc, Fujimoto et... Et merde. Ah, c'est... Et Kajima. C'est Nakajima, ouais, voilà. Et c'est... Il y a eu une série de 2-3 combats entre L2, je dirais 2 ou 3, je ne sais plus, qui était super. Donc, elle sort encore de belles prestations, mais elle a pris un peu en âge aussi, hein, Hiroyo Matsumoto. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est clair. Et lorsqu'elle arrive devant le ring, elle va attendre... Et elle va attendre l'arrivée d'une certaine Mio Wakiizawa et de Mayu Iwatani. Alors, JMD, c'était un trio de l'époque. Oui, c'était les premières Artists of Stardom Champions, si je ne me trompe pas. C'est... Non, non. Toshi Wadzu. Ouais, c'était l'une... Enfin, c'était pas... Non, là, je viens de checker Kajima. C'était pas les premières Artists of Stardom Champions, mais c'était l'un des premiers trios à avoir eu ce titre, et il me semble le premier titre de Mayu Iwatani dans la foulée chez Stardom. Mio Wakiizawa, qui était une ancienne All-Japan Woman Champion, donc c'est pas mal, c'est pas rien, et qui, elle aussi, a pris sa retraite depuis bien quelques années. Mais elle, elle aura fait les débuts de Stardom. Elle était en retraite, elle a fait une première retraite, puis elle a été dans les débuts de Stardom, dans les premiers shows de Stardom, elle est restée là-bas pendant trois ans avant de reprendre sa retraite, puis elle fait une petite apparition surprise, on va dire ici. La prochaine entrée, c'est Mima Shimoda. Alors, Mima Shimoda, c'est une légende du Joshi Poresu, elle aura fait Dayana, surtout, c'est de là où je la connais, elle aura fait All-Japan Woman. Elle est signée contractuellement chez CMLL, par contre, ça, il faut le savoir. Par contre, je n'ai pas un souvenir d'une apparition d'elle chez CMLL depuis bien longtemps, par contre. Donc ouais, c'est une légende, mais elle aussi, il me semble, elle n'aura pas fait Stardom, mais vu que Rose Ogawa est un fan de Lucha Libre, je pense qu'il y a eu contact ici, là-dessus aussi. Elle est suivie de Yuri Arunka. Yorayuka, c'est une catcheuse de... Merde, oui, on l'a fait de Tukujoshi, voilà, de TJP, TJP DDT, qui a fait ses débuts chez Stardom aussi. Elle aura commencé chez Stardom en 2011, c'est-à-dire au tout début de la fédération. Et également Hiromi Mimura. Hiromi Mimura, qui est une légende Stardom. Enfin, ça me dérange, je dirais un peu cette légende, parce qu'elles n'ont pas fait grand-chose. Oui, voilà, quand on dit légende, c'est une ancienne catcheuse du roster, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Mais elle n'aura pas impacté Juchipo Ressu énormément, qui est par contre une grosse fanbase en Occident, on va savoir pourquoi. Elle l'aura catché pendant 3-4 ans. Elle a été championne artiste avec Kairi, elle a emporté le dernier titre de Kairi chez Stardom, donc ouais, c'est pas trop mal, on va dire. Elle est suivie d'un nom un peu plus huge, Yoko Bito, un JMD, que là, pour le coup, je connaissais. Oui, Yoko Bito, qui est une ancienne Wonder of Stardom champion, une ancienne goddess of Stardom champion avec Kairi et Yuzupon, qu'on verra plus tard dans le match. Elle aura fait ses débuts chez Stardom aussi, au tout début de la fédération, entraînée par Fuka, donc pure produit Stardom. Elle aura même catché en France lors de la Japan Expo, où elle a fait des matchs contre Konami, pour ceux qui sont allés voir ces matchs-là, donc voilà, qui fait un petit retour, on va dire. Elle est suivie de Yuzuki Aikawa. Donc Yuzuki Aikawa, c'est celle à qui je me référais en tant qu'Yuzupon depuis tout à l'heure, c'est son surnom. Yuzuki Aikawa, qui est une pure, pure, pure légende de Stardom, est pour moi la meilleure, enfin, la première catcheuse full, full Stardom qui a vraiment réussi dans le monde du catch. C'est une ancienne gravure idol qui a été entraînée par Fuka de A à Z pendant juste quelques mois. C'est une catcheuse fantastique durant son prime, elle était fantastique. C'est la première Wonder of Stardom Champion, la première Goddess of Stardom Champion avec Yoko Bito. Voilà, c'est le palmarès par rapport à elle et les matchs aussi. Je vous conseille d'aller voir ces matchs contre Meiko Satomura et Yoshiko, parce que ça vaut le détour pour le coup. Elle est suivie d'une véritable légende, Shigusa Nagayo, JMD. Bon, là. Voilà, Shigusa Nagayo, que les fans de Joshi en général peuvent connaître un peu plus, qui est la patronne de Marvelous, Marvelous et Stardom qui est en partnership, donc elle en profite ici pour faire une petite apparition chez Stardom malgré le fait qu'elle n'ait pas fait grand-chose avant durant l'histoire de Stardom. Et elle est suivie d'une autre légende, Kikutaro, qui était là. On ne présente plus Kikutaro. Et il y a un espèce de face-off général à un moment dans le combat, toutes les femmes vont se mettre sur Shigusa Nagayo, qui est le plus gros morceau du combat. Mais Nagayo ne va pas arrêter de se kick-out. Et elle va même pin... Elle va même essayer de pin des gens, mais il y a un pin à plusieurs, avec les Cosmic Angels qui réussissent à éliminer Shigusa Nagayo. Donc les Cosmic Angels, il y avait Unaji Sayaka et Mina Shirakawa, puisque Tam Nakano sera évidemment dans le main event. Kikutaro, il était parti un petit peu à l'extérieur, et lorsqu'il revient dans le ring, il va commencer à faire peur à toutes les filles. Alors là, attention. Parce que là, en termes de spot, on a atteint un stade. Parce qu'il veut leur toucher les seins. Mais Shigusa Nagayo, qui est toujours aux abords du ring, malgré qu'elle soit éliminée, elle va accepter. Donc Kikutaro touche les seins de Shigusa Nagayo. Quelle est cette phrase, VMD ? Kikutaro touche les seins de Shigusa Nagayo. Bizarrement, ça me rappelle son match contre, il me semble, Ali 4 chez Game Changer. Ouais, ouais, ouais. C'était tout bonnement horrible, et ça m'a fait penser à ça, ce spot, justement. Nagayo va pousser Kikutaro et permettre à Momo Nakanishi de l'éliminer. Bah non, c'est pas... Non, hein, Kikutaro, il faut arrêter maintenant. Bon, j'ai haï ce Rumble, mon cher JMD. C'est interminable. 35 minutes. Il se passe absolument rien dans le ring. Le délai entre les entrées, il est de 5 secondes. Donc j'ai plus l'impression de voir un défilé de légendes que de voir un vrai combat de catch. Soyez honnête, attends, si j'avais respecté le truc de 2 minutes, ça aurait été encore plus long, ça aurait été plus chaud. Oui, non, mais bien sûr, mais franchement, bon, mettez-nous des plans dans le ring. Les plans dans le ring, pendant l'intégralité du combat, il n'y en a quasi pas, on voit juste un défilé de 4 choses, quoi. Franchement, ils auraient dû juste faire une bataille royale simple, c'est-à-dire faire les entrées un par un, si vous voulez, tu vois, mais faire une bataille royale directe pour que la bataille royale... Et que les entrées, tu vois, elles s'enchaînent un petit peu vite, mais oui, il fallait faire une bataille royale. On a enfin du catch quand même avec le Final Four, qui est un bon petit showing final pour Koguma. Je ne trouvais pas déconnante sur ce Final Four. Elle va se faire éliminer. Yuzuki Aikawa va quant à éliminer Mina Shirakawa pour se retrouver seule avec Unaji Sayaka. Pas ouf, comme finale quand même. Et Unaji Sayaka va gagner ce Rumble, j'ai amené. Bon, je m'en doutais que Yuzupo n'allait pas gagner ça. Ils ne vont pas faire gagner de légende, sachant qu'il y a pas mal de stars actuelles. Franchement, au vu de la presta de ce match, autant aller avec Yuzupo. Honnêtement, avec Koguma, c'est tout. En vrai, c'est pour moi les meilleures catcheuses de ce match. Les deux meilleures catcheuses de ce match. Et c'est terrible, sachant que ce sont deux retraités. Et moi, j'ai une question. Bon, on le dit tout de suite. B. Prisley va venir challenger la championne World après le combat tout à l'heure. Pourquoi ils n'ont pas fait gagner B. Prisley ? C'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Ça ne m'a pas fait tilter tout de suite, maintenant que tu le dis. Et je n'ai même pas vu son élimination à B. Prisley. Moi, je ne l'ai même pas vu tout court. Je l'ai vite oublié dans ce match de B. Prisley. Elle était dans les premières, et elle s'est fait éliminer. Bon, moi, j'ai trouvé ça immonde. J'ai mis une étoile un quart, même. Toi, tu as mis trois, voilà, pour plus... C'est plus... Ça, j'ai, ouais. J'ai plus... On va dire, j'ai plus... Enfin, je les connais un peu plus, mais surtout, c'est sentimental pour la plupart de ces quatre choses-là. Enchaînons avec Momo Watanabe contre Nanae Takahashi. Alors, JMD, ça vient d'une storyline très particulière avec Nanae Takahashi et Yoshiko. Oui, Nanae Takahashi et Yoshiko qui avaient envahi, on va dire, le year-end climax 2020 où elles ont lancé un défi à Stardom et surtout Mayu Watani. Et justement, Momo Watanabe, Mayu Watani, Sayaiida, on compte à elles tracher un show seedline. Alors, je ne me rappelle plus, c'était lequel, par contre. On trachait un show seedline où notamment, elles avaient challengé. Alors, Momo avait challengé Nanae dans un invient pour ce show-là, pour le 10e anniversaire, mais on a eu également un Momo Watanabe et Sayaiida contre Nanae Takahashi. Ah ! Takahashi ! J'ai du mal, gros. Entre Nanae Takahashi et Yoshiko, dans un show seedline qui est franchement très, très bon. Je vous le recommande, d'ailleurs. Ouais, du coup, ça a mené à ça. Ouais, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Du coup, on a eu Yoshiko contre Mayu dans ce show-là et Nanae contre Momo. Exact. Et, bon, Nanae et Takahashi qui font partie des meilleurs catch-euses de la planète. Oui, même à son âge. Ouais, elle est extraordinaire. Et c'est un combat que j'ai trouvé parfait de A à Z. C'est peut-être mon combat préféré de la soirée. Alors, vous allez me dire pourquoi tu mets que 3,5 ? Parce que ça a duré que 10 minutes. Alors, allez voir dans les commentaires. Je vais peut-être faire un re-rating. Je vais peut-être aller revoir le combat rapidement parce que j'ai trouvé ça vraiment parfait. Je vais peut-être monter à 3,3,4 même si vraiment, les durées, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et j'ai du mal à monter trop pour un combat aussi court que ça. Donc, regardez dans les commentaires si j'ai mis un re-rating ou pas et si je monte à 3,3,4 ou non. Mais je trouvais que c'était parfait pour ce qu'elles nous ont proposé. On va directement nous mettre l'aspect vétéran contre une plus jeune catch-euse comme Momo et Tanabe. et une Nana et Takahashi qui va clairement manquer de respect à une Momo ou Tanabe qui va être dans un respect très compétitif. Et je trouve que les deux retransmettent plutôt bien cette haine à l'écran. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a une très bonne alchimie entre les deux qui vont en plus de ça parfaitement jouer leur rôle respectif que je viens d'énoncer. et le combat, c'est juste de l'action non-stop pleine de nearfall des deux côtés. Pour moi, c'est parfait. Peut-être un peu trop de nearfall au bout d'un certain moment. C'est devenu un poil lassant. Mais sinon, j'ai trouvé ça génial. Une victoire de Nanae et Takahashi. Trois et demi pour moi. Quatre pour toi, JMD. C'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'ils ont joué sur l'aspect génération. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que même si la storyline était basée sur une invasion de stardom, Nanae et Momo ont buildé également ça comme une confrontation de génération. C'est-à-dire la première génération de stardom contre la dernière, l'actuelle, on va dire. Nanae qui a été la première World, pardon, je vais dire Wonder, World Stardom Champion contre Momo Watanabe qui est une star montante. Même plus une star montante. Et franchement, ils ont bien joué sur cet aspect, je trouve. Et ils ont aussi laissé la porte à un rematch possible. Et j'aimerais bien les revoir en revient chez Seedline. Ce serait bien. Non, mais c'était vraiment super. Rien à dire. Très bien, mesdames. Merci. Et qu'est-ce que j'aime Nanae Takahashi. Qu'est-ce que j'aime Momo Watanabe. Donc, tout va bien. Enchaînons avec le championnat SWA. Remise en jeu par Siuri contre Konami. Et c'était un bon combat, GMD, mais que moi, j'ai trouvé une nouvelle fois beaucoup trop court. Et surtout que je n'ai pas compris. Je vais revenir là-dessus. Déjà, Siuri qui a une veste d'entrée magnifique. Je trouvais ça très, très beau. Par contre, Konami, elle catche pieds nus. Alors, semi-pieds nus, un peu à la Mike Bailey. Je hais ça. À la cana. À la cana, surtout. Oui, et ça, ça me met hors de moi. Je hais quand... En gros, ce n'est pas vraiment que pieds nus. Tu vois, tu as le... Comment on appelle ça ? Le kickpad ? Oui, tu as le kickpad et tes pieds nus en dessous. Ça me rend dingue. Mike Bailey catch tout le temps comme ça. Ça me met hors de moi. Frère, choisis. Soit tu catches pieds nus, soit tu mets des bottes. Mais fais un truc. Putain, ça me rend fou. Je déteste ça. Bref. Siuri va rapidement prendre l'avantage après Konami ait tenté d'aller sur le terrain du grappling, du chain wrestling où Siuri est quand même bien meilleure. Ancienne, même encore actuelle, combattante de MMA. Elle n'est plus... Elle était chez UFC. Elle était même contractée chez UFC, mais merci à la fête. Elle avait quitté UFC. Oui, mais c'est très récent. Et en gros, le combat, c'est rien d'autre que donner une leçon à Konami. C'est vraiment Siuri qui déglingue Konami. Et en fait, j'ai eu l'impression d'un squash un peu allongé parce que ça va durer 7-8 minutes. C'est un truc qui t'a dérangé, je pense, mais c'est un truc qui ne m'a pas dérangé parce que c'est... Je m'attendais à deux choses. Soit ça allait être un squash de Siuri, soit ça allait être un match longué de 20 minutes en technical wrestling. Je m'attendais à ça. Et malheureusement, ils ont choisi la première route, le squash de Siuri. Parce que c'était la bulle, on va dire, de ce match-là. Konami prenait à chaque fois de haut Siuri sous prétexte parce que voilà, Siuri était le maître entre guillemets de Konami après que Kana s'est barré pour aller à New York. Kana qui est Asuka de W2. Oui, voilà. Et New York qui est toujours, bien sûr. Konami était sous l'aile on va dire de Siuri et Siuri qui aura emporté tant de succès chez Stardom, ancienne championne artiste et actuelle championne SWA. Konami qui s'est dit tiens, maintenant qu'elle est dans Oedota, elle va essayer d'aller chercher son maître et au final, c'est la maîtresse qui lui a donné le son. Est-ce que ça décrédibilise pas Konami ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas parce qu'ils avaient vraiment buildé comme Konami très coquille durant les retours. Je ne pense pas que ça a décrédibilisé Konami pour le coup. Surtout qu'elle s'est repris mais je dirais plutôt que ça laisse la porte ouverte à un second affrontement plus tard. où Konami prendra réellement le dessus où on montrera justement une Konami qui aura appris de sa défaite. Après, je ne suis pas objectif parce que je parlais de Julia tout à l'heure mais Konami, depuis qu'elle a turn il, je la trouve incroyable. Pareil, je ne vais pas comprendre. Post-match, elle serre la main. Tu me parles de cet aspect-là mais Konami, il faut rappeler qu'elle fait partie d'Oedotai. Oui. Après, tu as eu pas mal de catch-euses qui ont pété le KFA durant le show. tu as eu le Azumi Natsupoy où ils ont littéralement pété le KFA en se serrant la main. Là aussi. Après, Dona Del Mundo, c'est un peu plus tweener qu'Oedotai. Oui, mais sauf que depuis le début elle déteste Kunskos et depuis le début Oedotai déteste DDM. Tu vois le gars ? Oui. Mais après, c'est le dixième show anniversaire, je me dis, elles sont sur le Grand Sage, ça fait chier qu'elles pètent le personnage comme ça mais je peux comprendre on va dire mais ils ont dû faire ça en Backstage. Vraiment. Donc ouais, moi je m'arrête à 2-3 quarts parce que c'est un combat je dirais pas que j'ai pas compris mais j'ai pas compris le booking de Konami qui pour moi alors j'entends l'idée de la storyline de GMD mais là on est sur le plus grand show de l'année Buldé comme tu nous l'as dit comme le plus grand show de l'histoire carrément de Stardom. Pourquoi ce combat-là ce combat-là tel qu'il est ils l'ont pas fait avant ce show-là et là ils nous ont donné un vrai siori Konami à ce show-là ? Je sais pas. Pour le coup je sais pas c'est surtout qu'il y avait un show au Cock and Hall quelques jours avant c'est là où DDM ont remporté titres golless je sais pas pour le coup il y a beaucoup de décisions de Stardom qui sont très bizarres en ce moment et ça ça en fait partie effectivement Moi en plus j'étais un peu surpris je pensais vraiment que Konami allait récupérer le championnat SWR moi je voulais vraiment l'avoir récupéré le championnat et je me suis dit bon c'est le bon moment c'est voilà siori a quand même fait pas mal de choses avec ce titre autant le donner à Konami mais Konami je t'aime juste mets des bottes enchaînés avec Mayu Iwatani contre Yoshiko donc même build up que pour Momo Watanabe contre Nana et Takahashi dont on vient de parler Mayu Iwatani Yoshiko alors là il y a une histoire un peu plus lointaine que Momo et Takahashi j'aime Oh l'histoire a été l'antenne aussi entre Momo et Nanae parce que Momo était juste une young lion lorsque Nanae était au sommet et Nanae détestait alors il faut savoir Nanae détestait les young newcomers de chez Stardom elle détestait par exemple Kairi enfin elle détestait c'est un très grand mot mais on va dire elle n'aimait pas plutôt mettre over les Kairi Ojo tout ça tout ça ce genre de catchers c'est pour ça que l'histoire avec Momo Watanabe était un peu plus impactante et pour Mayu Iwatani Yoshiko c'était deux grosses amies chez Stardom elles n'ont jamais remporté un titre par équipe ensemble que ce soit artistes ou goddess mais tu les voyais notamment sur les réseaux sociaux où Stardom postait pas mal à l'époque des vidéos ou photos de Mayu et Yoshiko ensemble ouais et surtout deux anciennes championes world et on va dire lorsque Yoshiko est parti de la manière où il est parti Mayu a pris ça comme une trahison tout comme Stardom on va dire du coup ils ont surtout joué là dessus là Mayu elle affronte son ex meilleure amie mais surtout elle défend l'honneur de Stardom c'est surtout ça l'histoire du match exactement puisque Yoshiko est parti de Stardom pas de la meilleure des manières je viens de dire oui oui ça voilà bon elle avait défoncé la gueule de merde de qui déjà Act Yasukawa Act Yasukawa dans un shoot en fait voilà elle avait vraiment défoncé sa gueule voilà on va pas revenir là dessus mais c'est important de le préciser alors Mayu Iwatani elle va tendre la main à Yoshiko quand même elle veut qu'il y ait un espèce de respect quand même avant le combat mais Yoshiko elle lui fait un doigt donc on met vraiment de la hit sur Yoshiko on a une domination totalement légite de Yoshiko vu la différence de gabarit mais j'ai trouvé que sa hit n'était pas du tout à son niveau habituel alors moi Yoshiko c'est une catcheuse que j'adore pour moi l'une des meilleures catcheuses de la planète je la trouve extraordinaire et puis elle a ce truc là d'être une big girl et dans le Joshi c'est plutôt rare surtout en ce moment donc j'adore Yoshiko et en fait je pense sincèrement qu'il y a eu une envie évidemment de sa part de se racheter mais surtout de pas faire de vagues en fait Yoshiko dans sa hit c'est quelqu'un de très stiff c'est une meuf où vraiment elle y va que ce soit dans ses kicks dans ses coups d'avant-bras elle est très stiff Yoshiko là je dirais pas bon voilà mais je l'ai trouvé beaucoup moins stiff et je pense que c'est voilà normal je pense qu'elle était un petit peu stressée quand même Yoshiko de revenir et il y a cette hit un petit peu aussi condescendante tout le temps tu vois dans les matchs de Yoshiko là pas du tout et on va partir sur une hit bien plus basique de Yoshiko que j'ai pas trouvé mauvaise mais j'ai trouvé ça dommage qu'on perde cette astralisation en fait c'est peu original surtout c'est peu original sa hit était très peu original ça je suis d'accord mais je pense elle avait deux pressions sur elle déjà être dans une aussi grosse arène mais également voilà c'est ça elle veut se racheter elle veut pas merder en fait elle veut surtout pas merder je pense que en vrai elle aurait pu y aller comme d'habitude parce que c'est Mayu Watani en France tu fais ce que tu veux à Mayu Watani elle n'aura rien le lendemain elle te sourira même donc ouais je pense qu'elle aurait dû y aller un peu plus bon après je peux comprendre tu vois mais plus le match va avancer plus j'ai retrouvé cette Yoshiko quand même bon pas au niveau de Yoshiko de Sedling de Diana des combats bon après elle était pas en main event donc je pense que c'est pour ça qu'elle s'est pas tout lâché aussi mais plus le combat avancé plus j'ai retrouvé cette Yoshiko là et ça m'a fait plaisir le travail de Babyface de Mayu Watani et quant à lui fidèle à elle même voilà c'est génial leur alchimie est super une victoire de Mayu Watani un bon 3-3 quart pour moi un bon 4 étoiles 4 étoiles et quart pour toi JMD c'était super ouais c'était super c'était super pour ce que c'était et honnêtement Yoshiko ah dommage qu'elle n'est plus championne ah c'est vrai j'allais dire sinon Mayu Watani pourquoi pas changer l'ulti de Sedling maintenant que Mayu Watani est libre de elle n'est pas libre de stardom elle est juste libre parce qu'elle n'a pas de match de championnat en vue j'allais dire qu'elle pouvait affronter Yoshiko pour le Beyond the Sea Championship mais j'oublie que Yoshiko est maintenant blessé elle est 40 de l'ulti de vacants ah oui ok oui non c'est pas un spoiler je te rassure non non je ne l'ai pas donc ouais victoire de Mayu Watani qui post match prend le micro Yoshiko lui répond alors c'est en japonais j'ai pas eu la trad est-ce que t'as ce qu'elle se dise JMD ou pas ? j'ai pas revu le show depuis sur Standard World il y avait les sous-tit désolé bon il y a une poignée de main et elles se prennent dans les bras et elles vont limite elles font l'amour sur le ring c'est clair bon voilà de belles retrouvailles entre Mayu Watani et Yoshiko alors Yoshiko elle est en freelance ou pas ? non elle est signée chez Seedline ok ok c'est que Seedline mais a beaucoup de liberté quand même parce que Yoshiko on la voit un peu partout aussi oui mais je pense qu'avant elle a l'approuval de Nanai c'est tout je sais pas enchaînons avec le Championnat World qui ne sera pas notre main event mais Utami Aya Shishita défendait le Championnat World contre sa partenaire Sayakamitani donc c'est deux cas de choses qu'on commence en même temps JMD il y a beaucoup il y a beaucoup de background entre les deux il y a beaucoup de background entre les deux il faut savoir que non t'as dit commencer entre les deux mais je crois qu'il y avait un an d'écart je crois je crois qu'il y avait un an d'écart entre les deux Sayakamitani qui était une des stars montants de Stardom qui était à ses débuts qui titillait le titre futur elle avait pas mal de potentiel d'échec en fait mine de rien toute la carrière de Sayakamitani c'est autour de Kunsas elle a affronté Mouatanabe vers ses débuts elle a été autour du titre futur pendant très longtemps qui était détenu à ce moment là par Utami elle a affronté Utami pour titre futur dans un match où elle a perdu et plus tard Utami étant donné que c'était l'adversaire la plus coriace qu'elle a affronté pour ce titre qui a failli faire un tel mid-draw elle l'a invité chez Queen's Quest et puis le reste c'est de l'histoire elles ont été championnes goddess ensemble et ce soir adversaires pour titre round est-ce qu'il n'y a pas une volonté parce que le main event ça sera pour le championnat Wonder il n'y avait aucun doute sur la gagnante finale Sayakamitani il n'y avait aucun doute parce que je pense surtout que ce n'était pas l'affiche originale oui évidemment il n'y avait surtout qu'avec les indices lancés par Kyrie qui disait qu'elle voulait absolument affronter Utami et Ashishita puis les rumeurs enfin ce n'était même pas des rumeurs ça n'a été pas confirmé officiellement par Kyrie mais il y a eu de grosses rumeurs disant que ils n'ont pas voulu que Kyrie apparaisse chez Stardom pour un match important je présume qu'elle aurait dû affronter Utami pour titre world ce qui aurait été une plus grosse affiche largement plus grosse affiche parce que le souci avec ce match que j'ai eu avant d'entrer dans le match lui-même c'est que j'avais l'impression qu'ils l'ont balancé pour le balancer tu vois genre je m'attendais à ce que les deux s'affrontent un jour mais pas aussi tôt ouais ben Sayakamitani pour moi n'a pas les épaules pour être champion of the world ah non pas encore pas encore et ce qui est très étonnant dans ce combat c'est qu'il y a une domination de Sayakamitani de plus de la différence de gabarit je trouve que le storytelling colle pas bon ben Utami Kamitani bon elles ont commencé comme tu disais avec un an d'écart et ben Utami a toujours surpassé Sayakamitani elle a toujours été au-dessus que ce soit dans le palmarès ou même le souci c'est que justement ils jouent pas mal là-dessus sur les matchs d'Utami en ce moment j'ai remarqué c'est que Utami a tendance à prendre de haut ses adversaires parce qu'elle est une rookie une super rookie on appelle ça enfin ils appellent ça là-bas Utami c'est une super rookie et du coup elle a tendance à prendre de plus en plus de haut les catcheuses avec qui elle a commencé Maïka ça a été le cas elle a pris de haut et dans leur match ça s'est inversé la tendance et là Sayakamitani je pense je pense qu'ils vont essayer de faire ça pour pas mal d'adversaires d'Utami et à voir avec qui pour l'instant ça va encore je trouve c'est pas trop dérangeant pour ma part mais ça peut vite le devenir heureusement qu'il y a une très bonne ultimie qui est assez évidente entre les deux et qui se connaissent très très bien Utami a vraiment fait un gros match aussi pour moi le combat est bon et même très bon mais est-ce que ça de 1-15 minutes mais surtout j'ai pas l'impression que c'est un match pour Detroit World ouais ouais en plus c'est c'est le gros bémol et puis c'est un peu con que le plus gros show de l'histoire de Stardom ne soit pas main eventé par le championnat world je pense que si ça avait été carry il aurait fait le main event ouais ouais pour être honnête donc je peux pas leur blâmer dessus tu vois c'est une reproche qu'on peut leur faire mais on peut pas leur blâmer dessus sachant que c'était pas leur plan initiaux ils se sont bien rattrapés on va dire mais ouais pour moi le gros bémol c'est vraiment 15 minutes pour le championnat world dans un show si important non non 15 minutes les gars c'est vraiment vraiment pas possible mais c'était quand même un très bon combat moi j'ai mis 3-3 quarts 4 et quarts pour toi c'était très chouette on en a rajouté ok non non et post match où Tami va prendre le micro et elle va se faire couper par B plus T donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt et B plus T bon là elle parle en anglais donc tout va bien elle la félicite pour avoir battu quelqu'un qui ne l'a jamais battu mais la bonne nouvelle c'est que B plus T est la prochaine challenger elle avoue qu'elle se voit très vite ok B plus T elle s'en va elle va un petit peu dans le public et où Tami reprend le micro certainement pour l'insulter non mais c'était plutôt étonnant de voir B plus T débarquer comme ça il a absolument rien fait dans le Rumble et tu la vois débarquer comme ça pourquoi B plus T j'aime des je sais pas honnêtement je pense parce que enfin Mayu Watani ça serait beaucoup trop tôt pour refaire un Mayu contre Utami Julia et Tam sont occupés Mo Wataname a déjà eu son shot Oedo Tai je veux pas voir Natsuko donc B c'est bien B c'est bien très bien le main event JMD on en parle les championnats Wonder remise en jeu par Julia face à Tam Nakano dans un combat très particulier puisqu'il n'y aura pas uniquement le championnat Wonder en jeu mais également les cheveux des deux participantes cheveux contre cheveux alors Julia a tout à perdre du coup dans ce combat puisque si elle perd elle perd le championnat Wonder et elle perd ses cheveux Tam Nakano elle met que ses cheveux en jeu entre guillemets parce que que ses cheveux en jeu Main event donc pour le championnat Wonder et c'était un très très bon combat entre les deux femmes bon il y a une domination legit de Julia avec une bonne hit je suis un énorme fan de Julia donc tout me va elle va d'ailleurs rapidement manquer de respect à Tam Nakano il y a des petits coups de pied humiliants dans la gueule il y a aussi elle a vraiment pris de haut Tam mais surtout ouais c'est surtout ça mais au fur et à mesure du match la tendance s'inverse ça j'ai bien aimé ça et dès les premières minutes il y a ce spot où Julia va un petit peu s'amuser à l'extérieur avec Tam Nakano et il y a ce pal driver à travers une table donc on commence direct on perd pas de temps et j'ai trouvé que Julia dans l'intégralité de ce combat était particulièrement stiff je trouve que le selling de ses coups était assez dingue et pour moi Julia a vraiment fait un combat quasiment parfait ça a clairement été la MVP même si Tam a eu moins la chance de briller dans ce combat elle a été super aussi elle aura fait des trucs quand même j'ai adoré c'était le pal driver qu'elle a fait sur Julia qui était franchement impressionnant ça fait longtemps que j'ai plus vu cette prise en plus franchement c'était bien stylé après ouais concernant Julia c'est là où je me dis justement qu'elle devient de plus en plus un worker à compter dans le main event ça y est elle peut enfin se dire qu'elle est full main event chez Stardom mais bien elle est bien implantée ce que j'ai adoré dans ce combat c'est que comme tu as dit au début Julia prenait un peu de haut Tam puis au fur et à mesure tu vois qu'il est un peu moins confiante moins en moins confiante elle essaie par exemple plusieurs fois de remporter le match par count out ça j'ai bien aimé c'est des petits trucs de merde en psychologie mais qui est pas mal à voir et ensuite les 5 dernières minutes sont fantastiques entre les deux et il y a ce alors Julia et Tam Nakano elles sont beaucoup affrontées on se rappelle je crois c'était leur premier affrontement qui était vraiment pas bon enfin en fait en soi c'est pas qu'il était pas bon trop long surtout c'était interminable et finalement on avait pas ressenti d'alchimie à ce moment là mais là j'ai vraiment trouvé que ça marchait vraiment bien entre les deux et je pense qu'elles ont trouvé le truc et que c'est la quatrième fois qu'elles s'affrontent donc ça commence vraiment à marcher maintenant je vais encore une fois émettre le même bémol on est dans le main event du plus gros show de l'histoire de Stardom pour les 10 ans voilà grosse prod Star Dream Cinderella machin le main event ne va durer que 18 minutes on est dans le main event dans un R versus R R versus R faut que tu vois alors effectivement je demandais pas alors leur premier affrontement il a duré entre 25 et 30 minutes non ? 28 minutes je suis encore là je demandais absolument pas 28 minutes juste 5 minutes de plus à ce combat qui pour moi aurait fait de ce match un must see vraiment un classique un match de l'année pour moi ça aurait été un match de l'année 5 minutes de plus il aurait été je pense chez moi 5 stars et il aurait été surtout dans le 10 de l'année pour l'instant je pense que vraiment ça a pêché à ce niveau là et que pour moi c'est ce qui fait que ça n'avait pas les épaules de main event d'un aussi gros show je m'arrête à 4 étoiles parce que c'était super parce que les deux nous ont offert une super prestation toi JMD t'es allé sur un 4 étoiles et demi parce qu'en fait c'est plus tard où je me suis rendu compte que ça durait que 18 minutes lorsque tu reviens en direct tu n'as pas justement le temps et ça fait que je suis merde c'est vrai que j'aurais pas dit non à 5 minutes de plus mais c'est vrai que la fin lorsque la fin est arrivée lorsque Tam Nakano a porté cette c'était une Tiger Suplex je trouve la fin vraiment bâclée en plus de ça sa version réelle du Tiger Suplex je n'ai pas tendance est-ce que Julia kick out c'est quelque chose qui me manque je trouve aussi chez Stardom c'est des kick out de finish alors je dis ça c'est très bien protégé je ne dis pas contraire les finish sont très bien protégés du coup mais je ne sais pas il faut mieux pas merder et puis voilà Tam Nakano qui récupère enfin ce championnat Wonder et donc Julia doit se faire raser les cheveux JMD alors Tam Nakano va prendre le micro post-match Julia lui répond bon c'est en japonais donc voilà ça j'ai compris par contre j'ai compris vite fait ce qu'elles se sont dit Tam refusait de couper les cheveux à Julia Julia même Julia même limite l'insulter disant pourquoi tu as peur pourquoi tu chiales Tam qui a la tondeuse dans les mains et qui n'arrive pas elle commence à pleurer et Julia qui prend le micro bon ça fait rire le public je ne sais pas et puis à un moment donné lorsque le coiffeur du coup coupe les cheveux à Julia Julia dit c'est très tendance cette coupe tu devrais essayer toi même ça j'ai pas mal aimé Julia qui sent bas les couilles elle sent bas les couilles et ça j'adore elle est badass à fuck donc le coiffeur commence à lui raser les cheveux elle prend le micro et elle commence à se faire une mèche c'est réarriplé ouais c'est réarriplé c'est magnifique je sais pas si c'est à miniature du coup je pense que si du coup mais on voilà Julia réarriplé donnez moi ça bon ça va arriver un jour je pense que Julia va un jour se chiner c'est sûr elle a le profil du catch américain Julia oh largement largement et voir réarriplé Julia je dis pas non ah oui oui et donc il y a ce moment où du coup Julia bon bah elle se lève de la chaise et puis les deux reprennent le micro bon elle s'échange encore des trucs avant que Julia serre la main de Tam Nakano mais on a pas vu Julia shove à ce moment là et donc GMD tu m'expliquais que c'était par rapport au temps de show voilà il y avait deux trucs le temps de show parce qu'ils avaient peur que le PPRU se coupe ils ont peur que ça fasse une WCW que le PPRU se coupe mais ils avaient encore 20 minutes il me semble 20 bonnes minutes qu'ils auraient pu donner à d'autres matchs d'ailleurs 20 minutes d'ailleurs 20 minutes c'est la durée ouais c'est encore plus long que tous les matchs c'est super mais aussi c'est parce que vu que là-bas le catch est très médiatisé ils ont laissé aussi une partie coupée devant les journalistes pour et donc Julia qui va évidemment finir chauve c'est pas le problème c'est juste que je trouvais ça un petit peu dommage qu'on la voit pas directement Julia shove ça me fait mal au coeur putain elle a pris moi un bon moins de 10 en cas mais t'inquiète pas les cheveux ça repousse ça repousse mais ça met du temps à repousser Julia elle avait pas une si longue coiffure que ça en vrai elle avait pas mal de rajouts donc c'est pour ça que c'était long lorsqu'on regardait les cheveux Stardom mais non ça va aller c'est moins pire que Tam j'aimais tellement les cheveux de Julia c'est moins pire que Tam Tam ça aurait mis 30 ans à repousser c'est un fan donc victoire de Tam Nakano champion Wonder à l'issue de ce show JMD un avis global sur ce All Star Dream Cinderella alors moi j'ai adoré personnellement j'ai adoré je l'ai vu en direct donc j'ai pas eu tout ce qui est temps tout ce qui est image j'ai vu comme c'était présenté j'ai juste pris mon cerveau de smart je l'ai posé à côté juste profité du show et ouais je regrette pas mais 35 dollars c'était ouais je regrette pas cette une là franchement c'est génial j'ai adoré je m'attendais à mieux sur certains aspects mais franchement sur pas mal d'aspects les aspects principaux on va dire du show ça a coché toutes les cases pour moi toutes les cases moi je vais être moins enthousiaste j'ai trouvé que c'était un très bon show dans l'ensemble mais je trouve que dans il y a eu un aspect précipité sur le show c'est à dire qu'on est sur un show extrêmement important dans l'histoire de Stardom et j'ai eu l'impression qu'on s'est précipité un petit peu dans tous les domaines dans les durées de combat j'ai vraiment eu cette impression de on a envie de faire plein de choses mais on n'en a pas le temps alors que finalement tu me dis qu'il y avait 20 minutes en rab donc c'est un petit peu con j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que le potentiel du show était super et que ça se joue à rien c'est à dire que si t'ajoutes 3 minutes si tu répartissais bien ces 20 minutes c'est ça en fait si tu rajoutes 3-4 minutes ou Tami Kamitani si tu rajoutes 5 minutes à ce match là et c'est vraiment dommage parce que ça se joue à des détails peut-être que je pense que ça aurait pu être évité ce genre de truc voilà juste tu calcules bien bon franchement t'enlèves facile 10 minutes à ce putain de Rumble en plus de ça t'enlèves 10 minutes à ce Rumble t'en fais une bataille royale déjà avec entrée ça aurait duré 15 minutes 20 minutes maximum mais oui c'est sûr donc ça aurait coupé énormément de temps ça aurait donné énormément de temps pour les autres matchs les combats principaux voilà mais après j'ai une excuse pour eux vous allez croire que je suis en marque de stardom je le suis mais en vrai c'est une vraie défense cette fois-ci ils sont pas habitués aux gros shows ça se voit encore que niveau production ils sont pas encore habitués aux gros shows c'est à dire que la qualité la qualité visuelle est là mais par contre l'organisation de shows n'est pas encore vraiment précis à 100% ça va venir dans le temps je m'attends à ce que chaque année du coup maintenant en mars il y aura leur Wrestle Kingdom à eux c'est à dire le choix anniversaire je pense qu'année prochaine ils vont nettement s'améliorer pour le choix anniversaire donc on va attendre on va attendre pour l'instant mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux là-dessus largement mieux là-dessus le prochain show Stardom c'est bientôt c'est demain c'est demain on aura on aura un autre pay-per-view Yuko Hama attends c'était Yuko Hama Dream Cinderella 2021 in Spring attention le nom avec 7 combats à la carte et comme main event un match un mec un match qui aura fait énormément de backlash sur Twitter au vu de sa position sur la carte match pour titre goddess entre Micah et Mecca contre Julia et Suri voilà pourquoi il y a eu du backlash très bien alors une review qui va mettre du temps à arriver puisqu'il y a le Mania Weekend voilà tenez bien Maxime 4 mai donc ouais parce qu'il y a le Mania Weekend en plus et je vous rappelle que tout à l'heure 18h en live sur la chaîne on va faire le gros programme de ce Mania Weekend et ça se trouve c'est dans 5 minutes les gars c'est vrai c'est dans pas longtemps merci JMD pour cette vidéo moi je vous dis à la prochaine bye tout le monde